Une thrombose hémorroïdaire externe, c'est un accident aigu, en général qui touche l'adulte jeune, qui se présente comme une petite boule bleue douloureuse qui peut parfois saigner au niveau de l'anus et qui peut être gonflée, ce qu'on appelle un œdème. L'examen clinique est nécessaire pour éliminer un diagnostic d'abcès et vérifier qu'il s'agit bien de cette pathologie bénigne. Les facteurs favorisant la thrombose hémorroïdaire externe sont principalement les troubles du transit, plus souvent la constipation que la diarrhée. La grossesse peut également être une cause fréquente de thrombose hémorroïdaire. Le traitement est principalement médical, il vise à prendre en charge la douleur, donc on utilise le paracétamol, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens. En cas de contre-indication aux anti-inflammatoires non-stéroïdiens, on peut utiliser brièvement des corticoïdes. Le traitement médical comporte la prise en charge des troubles du transit, traitement de la constipation par des laxatifs, le plus souvent, ou traitement de la diarrhée. Une alternative peut être l'excision chirurgicale, donc l'évacuation du caillot sous une anesthésie locale. En résumé, la thrombose hémorroïdaire externe est une infection bénigne qui touche plutôt l'adulte jeune, également les femmes pendant la grossesse. Il faut retenir que le traitement est avant tout médical et très rarement, une excision du caillot peut vous être proposée.